hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis nila je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de mai 2023 j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien pour vous avant de commencer comme d'habitude je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale ne prenez que ce qui résonne avec vous qu'est ce qui vibre avec vous puis adapter à vos situations adapter au domaine de votre vie si cette guidance ne résonne pas je vous invite à aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire votre signe vénusien un certain âge le signe ascendant répond un peu plus que d'habitude et puis bien sûr vous gardez votre libre arbitre et votre discernement sur cette guidance merci les amis merci pour votre amour merci pour votre soutien votre fidélité toute votre confiance à la chaîne on est bientôt 28000 continuez de vous abonner en activant la petite cloche en sélectionnant l'onglet toute notification vous serez alerté en temps réel de tous mes postes vidéo continuez de commenter de partager de liker tout ça ça élève cette chaîne sur youtube et ça la paix ça lui permet d'être visible et de toucher d'autres coeurs d'autres hommes qui auraient besoin de lumière dans leur sur leur chemin et puis les amis visitez mon site internet www nilacouchedevie.com n'hésitez pas à prendre rendez vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie plus personnelle justement pour des soins énergétiques des soins libération karmiques des soins transgénérationnel je serai ravie de vous accompagner sur tous ces schémas qui se répètent sur tous les blocages qui se répètent que ce soit lié à l'argent à l'amour ou à la famille et qui ont besoin de votre attention ce mois si saturne est en poisson jusqu'en 2023 et nous libérons plus trente ans de karma donc il est temps comme ça justement de couper certains liens négatifs pour revenir à l'amour et à la paix le signe à l'honneur et le poisson sont les poissons coucou les poissons enfin on est à c'est votre tour j'espère que vous allez bien mes poissons on y va pour l'horoscope magnétique d'isabelle serf les atlantes hop elle est tombée aujourd'hui tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie tu as créé une vraie transformation intérieure cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie et félicitations les poissons vous pouvez être fier de vous on est tellement fier de vous là haut c'est le message que je vous transmets vos guides sont tellement fier de votre persévérance de votre courage dans tous ces changements que vous avez effectué dans le niveau de votre comportement de vos croyances de vos pensées de tout ce travail d'éveil spirituel qui est certes fatiguant mais vous pouvez être très fier de vous d'accord donc là on vous rappelle encore une fois que tout ce que vous avez entamé comme changement à l'intérieur de vous va porter ses fruits à l'extérieur de vous rappelez vous la loi de l'attraction j'attire à moi ce que je raisonne alors oui c'est fatiguant oui vous pouvez peut-être ressentir une très grande fatigue et d'ailleurs c'est pour ça que ça va être aussi un mois où vous allez avoir besoin de vous reposer parce que vous allez vous parce que vous avez réalisé beaucoup de choses et peut-être que vous avez réalisé beaucoup de choses en peu de temps d'accord donc oui c'est l'heure des vacances c'est l'heure du repos d'accord il est temps maintenant de lâcher prise et de d'être dans la contemplation de ce qui va se passer d'attendre que ces changements se posent dans votre vie d'accord que ce soit dans le domaine sentimental dans le domaine professionnel ou familial là il va falloir ne pas insister voyez il y a quelque chose avec le fait de ne pas insister de laisser faire le timing divin de laisser faire l'univers et de laisser surtout les choses suivre leur cours donc on va faire preuve de patience parce qu'on va récolter les fruits d'un travail d'un travail qui a été très très fatigant pour vous bien sûr bravo à vous pour cette persévérance bravo pour cette résilience là vous pouvez vraiment prendre conscience de ce que vous êtes dans votre force mais aussi dans votre sensibilité voyez comme voyez tout ce potentiel que vous avez de retrouver une paix intérieure et d'être connecté les amis poissons bravo bravo c'est une guidance de félicitations c'est très beau ce que je ressens on y va avec l'oracle de gaïa vous allez voir j'ai changé tous les tarots et tous les oracles avec tony carmine salerno attachement avec le chiffre 8 pour certains et certaines d'entre vous on voit bien qu'il y a beaucoup de travail lié à l'attachement à l'attachement de l'argent à l'attachement de liens toxiques à l'attachement d'addiction à l'attachement de comportements compliqués à l'attachement de certains matériels de certains matériaux pardon on voit bien qu'il est question de lâcher prise et de se détacher de tout ce qui vous contraint de tout ce qui vous fait peur de tout ce qui vous tire vers le bas d'accord il est plus question d'être loyal envers des liens familiaux toxiques il est plus question d'être loyal envers des croyances qui vous limite envers des pensées qui vous bloquent vous voyez quelque chose comme ça avec le fait de oui j'entends il est temps de penser à vous alors ce n'est pas être égoïste mais c'est juste un moment donné il faut te faire tourner cette roue de la vie il faut faire tourner cette roue du karma et il faut il faut cesser de répéter les mêmes schémas il faut cesser de répéter les mêmes relations qui nous empêchent de guérir qui nous empêchent d'être libres qui nous empêchent d'être de oui qui vous empêchent de vous émanciper avec le 8 on voit bien ces schémas qui se répètent et qui et qui empêchent votre expression libre d'accord donc ce mois ci ou peut-être que c'est déjà le cas là où je vous parle vous allez clairement arrêter vous sacrifier vous allez clairement arrêter d'être une victime de vous sentir impuissant par rapport à une relation et une situation qui vous fait peur qui vous contraint qui vous rend malheureux je sens comme un comme un sacrifice à faire aussi pour certains et certaines d'entre vous pour pour retrouver le bonheur pour retrouver de la joie pour pour changer les choses tout simplement on y va avec message de ton coeur appel ressens monter en toi cet amour qui te prend qui te redonne le souffle de vie qui te fait traverser des montagnes des rivières et des jungles entières oui pour certains et certaines d'entre vous il y a quelque chose qui est plus fort que vous plus grand que vous et qui vous appelle et aujourd'hui vous ne pouvez plus ne plus répondre à cet appel ça c'est au delà du mental c'est c'est dans vos tripes c'est dans votre énergie c'est dans votre coeur vous avez besoin d'aller sur ce chemin vous avez besoin d'aller vers ce changement vous allez vous avez besoin d'aller vers cette transformation d'accord donc là le mental il est recadré il est remis à sa place il est temps d'écouter votre coeur et ce dont vous avez besoin vous pas 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 ce qu'ont besoin les autres il est peut-être aussi question de couper des liens avec une mère une femme comme ça je sens une femme un lien maternel en tout cas il est peut-être comme ça question de d'enfin cultiver son amour propre de s'occuper de soi avec bienveillance et patience de s'honorer de se chérir d'abord avant de s'occuper des autres peut-être que pour certains et certaines d'entre vous vous avez besoin de guérir et de soigner vos liens liés à la terre mère un lié à votre ancrage à votre enracinement ou peut-être un lien lié à la mère bien évidemment il ya ou le fait aussi il ya peut-être des liens à guérir en tant que mère vous êtes peut-être une mère qui souffre qui se sacrifie et qui n'en peut plus vous savez il ya quelque chose comme ça et pour d'autres peut-être qu'il est temps de de guérir et de soigner des blessures liées au fait de ne pas pouvoir être une mère de ne pas pouvoir enfanter porter un enfant voyez bon vous me direz on y va avec le tarot de l'illumination de matthioux pour la coupe nous avons le cavalier de bâton et nous avons le pendu je le sentais ce pendu je le sentais ce pendu il ya des addictions familiales il ya des addictions familiales il ya des attachements extrêmement fort qui vous empêchent de revenir dans dans vos énergies qui vous empêchent de vous élever qui vous empêchent de grandir bon commençons par le début cavalier de bâton on voit bien cette détermination ce mois ci à changer les choses à avoir à être un nouvel être et à avoir une nouvelle vie il est question de poser les doigts là où ça fait mal de plonger dans ses profondeurs émotionnelles de plonger dans ses mémoires pour libérer purifier ce qui doit l'être au niveau de son propre arbre de vie mais aussi au niveau de de l'arbre généalogique le pendu il est pendu à un arbre il est pendu à des difficultés qui l'empêchent de voir les choses autrement qui l'empêchent de vivre sa vie mais il est responsable de cet enfermement il est responsable de ces blocages puisque le pendu à la clé pour se détacher de cet arbre d'accord il a une mauvaise vision des choses il a un mauvais regard sur les choses et il est temps que vous ouvriez les yeux que vous clarifier les choses par rapport à des liens qui sont néfastes pour vous qui sont difficiles pour vous par rapport à des obligations des obsessions un enfermement qui qui vous limite d'accord pour d'autres on voit bien qu'il est temps de sacrifier quelque chose oui là vous reprenez les choses en main et vous allez vers vers le fait de renoncer à quelque chose vous avez envie de lâcher prise il ya cette envie d'avancer pour s'engager peut-être avec une nouvelle personne oui il ya une officialisation là et peut-être que cette officialisation ne plaît pas à tout le monde dans votre famille peut-être que cette officialisation du fait de créer votre propre société ou de vous marier ou de signer un contrat de travail ne plaît pas à tout le monde bon en tout cas on vous dit qu'il est temps de reprendre goût à la vie qu'il est temps de reprendre votre vie en main et de vous imposer avec le 4 de bâton on est dans des énergies de bâton donc on passe à l'action passe à l'action ce mois ci on est dans dans quelque chose qui nous passionne qui nous donne envie on est motivé pour changer les choses pour aller vers nos projets nos désirs et notre réalisation avec le 4 de bâton on s'engage mais peut-être question de fiançailles de mariage de contrat de travail de de signer une nouvelle maison mais on s'engage on s'engage envers soi même envers sa vie ses choix son bonheur ses plaisirs avec justesse vous voyez terminé de donner plus que l'on reçoit on s'occupe vous vous occupez de vous en d'accord et puis on voit bien sûr tout ce travail que vous continuez à faire pour vous libérer pour couper des liens malsains et pour surmonter certaines addictions on y va avec votre état d'esprit les poissons ascendant poisson lune en poisson vénus en poisson 8 d'épée bon vous avez encore du mal à sortir de certaines croyances mais en tout cas vous en avez envie vous savez que ce que vous vivez ne vous appartient pas il ya quelque chose avec le fait de vous êtes quand même très volontaire à dépasser des choses c'est très beau ce que je ressens les poissons je vois vraiment remettre en question des choses familiales des pensées des croyances liées à la famille des fonctionnements vous êtes en train de vous autoriser enfin à vivre en tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire ce mois ci c'est d'arrêter de croire que vous êtes enfermés d'arrêter de croire que vous êtes c'est une illusion il ya quelque chose à laquelle vous croyez qui est illusoire et vous vous répétez toujours que vous n'y arriverez pas c'est faux on y va avec vos vos défis vos challenge le magicien oui c'est votre mental qui vous limite les poissons mais là vous êtes en train de l'identifier avec avec l'aide de quelqu'un ou en tout cas avec le propre travail que vous faites sur vous vous êtes en train de démasquer les jeux de votre ego le magicien pour certains et certaines d'entre vous vous avez beaucoup de mal à sortir de blessures et de douleurs liées au passé c'est surtout des blessures de coeur il ya des choses qui vous ont fait souffrir ou qui vous font souffrir il ya de la tristesse il ya de la rancœur aussi par rapport à ouais au passé ou à quelques ou à quelqu'un que vous côtoyez encore aujourd'hui en tout cas vous vous mentez sur une situation sur une relation et du coup comme vous 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 mentez et bien vous n'agissez pas forcément il est temps de de clarifier vraiment les choses je voulais dire l'introduction c'est comme si vous ne saviez pas vraiment ce que vous deviez faire ou comment faire c'est comme si vous ne saviez pas ce que vous vouliez et pourtant vous souffrez hein on y va avec vos forces vos ressources de bâtons et oui sortir de la dualité sortir du regard des autres voyez ça ça va vous aider énormément ce que nous se vous concentrer sur vous même et puis pour certains certaines d'entre vous je suis désolé ça revient j'ai l'impression et vous aussi un vous qui me regardez qui m'écouter vous avez peut-être l'impression c'est la temps qu'on vous cache quelque chose qu'on vous trompe ou qu'on vous ment sur quelque chose j'ai comme l'impression vous allez chercher à comprendre à savoir quelque chose qui est caché dans votre entourage dans votre famille et puis pour d'autres peut-être qui s'élient à vos dons à vos talents vous avez besoin d'en savoir plus sur vous ce que vous votre inconscient donc il y a un travail spirituel ou de développement personnel qui va commencer mais c'est bénéfique cherchez la vérité quelle qu'elle soit c'est bénéfique pour vous parce que quelque chose avec le fait de d'enfin comprendre ce qui se passe d'enfin comprendre ce qui est caché de découvrir ce qui est secret et c'est c'est encore un autre départ pour vous bon en tout cas on vous demande de vous projeter et oui le 2 de bâton encore des énergies de feu on vous demande de de penser avant d'agir de d'établir un plan de bataille et d'y aller d'y aller surtout parce que c'est transformateur ayez un autre angle de vue de ce qui ce qui vous arrive et de ce que vous voulez mettre en place de ce que vous voulez matérialiser rêvé haut rêvé grand n'y va avec la réponse le résultat l'impératrice oui encore ces histoires liées à la mère au fait d'être mère cette de coupe et roi d'épée bon grande décision grande décision liée lié à une position de maths oui il ya une position maternelle peut-être le fait d'avoir un enfant peut-être que ça fait un moment que vous essayez d'avoir des enfants et que vous n'y arrivez pas et du coup vous allez changer votre fusil d'épaule procéder autrement peut-être adopter pour d'autres ces questions liées à une femme de votre entourage une mère à une compagne pour laquelle vous devez prendre une décision tranchée peut-être vous séparer mais il ya quelque chose avec le fait de clarifier les choses avec cette femme d'en terminer avec des illusions avec ce qui est secret mystérieux c'est intéressant c'est très je suis dans des énergies de détectives privés vous voyez bon c'est comme si vous aviez peur de découvrir une vérité qui ne vous plairait pas mais il faut affronter la vérité en face oui vraiment c'est important là ne vous découragez pas mais il faut ouvrir les yeux sur sur un deuil à faire sur une perte bon peut-être que vous avez du mal aussi à faire le deuil d'un parent perdu bien sûr et donc là du coup vous allez demander de l'aide à quelqu'un pour justement un thérapeute un médecin pour vous aider à dépasser ça la tristesse est trop forte pour d'autres on voit bien que vous faites appel à une personne de loi oui un avocat un juge pour justement peut-être reprendre vos droits en tant que mère de famille ou pour rééquilibrer votre vie de famille pour clarifier justement des liens familiaux qui ne sont pas pas très claires vous avez besoin d'une aide extérieure juridique pour ça peut-être pour justement couper des liens divorcer ou vous distancer de quelqu'un de la famille qui est peut-être néfaste pour vous et vos enfants je sais pas c'est très particulier ce que je ressens très très particulier puis pour d'autres avec l'impératrice on cherche le bien-être on cherche à être bien on cherche à vivre à être heureux on cherche à cadrer les choses à remettre de l'ordre dans sa vie et ça passe par le fait de remettre de l'ordre dans ses émotions de faire le tri est une opportunité qui arrive pour vous un cadeau de la vie qui arrive pour vous qui va vous permettre justement d'y voir plus clair de poser des actes forts pour changer clairement et oui clairement et de manière stable les choses ok on y va avec le professionnel et l'oracle de la lune pour les poissons désillusion individualité croissant de lune idée confiance réussite et passion bon au travail on va s'accomplir ça c'est une très très bonne nouvelle on va s'accomplir on va s'accomplir on prend un poste à responsabilité on est plus indépendant on est plus autonome sur notre poste aussi et puis bien sûr qu'on a peur bien sûr quand on prend des responsabilités au travail quand on devient un chef d'entreprise c'est pas de tout repos on a peur on a peur de l'échec mais on vous dit l'idée bonne l'inspiration est bonne on y va on fonce on écoute son coeur et la passion qui nous anime pour cette nouvelle idée pour avancer en toute confiance vers la réussite c'est c'est voilà c'est c'est du bonheur c'est du succès c'est de la réussite qui vous attend en plus vous accomplir vous allez avoir une certaine réputation vous allez être reconnu pour votre expertise pour votre travail donc attention à ne pas vous faire manipuler par contre pour certains et certaines d'entre vous au niveau du travail d'accord rester garder confiance en vous ne tombez pas dans les jeux d'égo de certains collègues d'accord il ya un peu de jalousie sur le fait que vous progressiez 1 et pas eux mais on voit bien que que vous allez devoir poser des limites saines avec un entourage professionnel pour pouvoir vous accomplir c'est clairement ce qui ressort d'accord et puis pour d'autres oui vous allez apprendre quelque chose au travail qui va vous forcer à travailler plus en solitaire on vous dit garder confiance ce qui va vous arriver au travail c'est aussi pour mettre en lumière ce qui est juste ou pas pour vous de vivre et pour justement vous réaligner à ce qui est plus plus beau plus sain pour vous de vivre au travail en termes de santé mentale santé physique mais aussi en terme d'abondance là il ya un réalignement pour vous les poissons vous remet sur un sur le votre bon chemin pour vous accomplir pour oui pour aller vers vos ambitions vos rêves vos changements aussi on y va avec les conseils de l'an des anges de l'abondance de dorine vertu dont dîmes et bénévolat donner de bon coeur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspire sur le plan spirituel et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendu au centuple en donnant du temps des provisions de l'argent excusez moi et d'autres ressources vous verrez votre énergie positive se multiplie oui alors soyez dans la gratitude soyez dans le don aux gens bien sûr qu'il ya des choses qu'on que vous allez faire payer il ya des choses que vous allez il ya un salaire que vous allez percevoir pour certaines de vos actions de vos missions de vos tâches mais on vous dit qu'aussi on vous dit aussi de rééquilibrer vos énergies qu'il est temps aussi de d'être généreux avec certaines personnes oui il ya des gens qui ne méritent pas cette générosité et d'autres oui donc là on vous dit vous impliquer dans une action bénévole voyez ce qui résonne avec vous mais c'est quelque chose qui nous qui vous nourrira qui nourrira les autres mais qui vous permettra de vous développer dans l'ouverture de coeur et et dans vos énergies de lumière voyez mérite vous êtes un enfant bien aimé de dieu comme tout le monde et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités sachez que dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes c'est magnifique c'est très très beau et oui je vous ai dit c'est comme des félicitations ce tirage bravo pour le chemin vous avez parcouru bravo bravo pour là où vous en êtes et on vous dit vous êtes soutenu d'accord vous êtes beau vous êtes belle telle que vous êtes regardez vous avec vos qualités regardez l'être merveilleux que vous êtes et soyez fier du du chemin parcouru et vous méritez d'être heureux vous méritez de de recevoir tous ces beaux cadeaux de la vie qui arrive pour vous en termes d'abondance de paix d'amour et de joie bien sûr on y va avec lors le tirage sentimental et efflorescence sentimentale et émotionnelle bien évidemment s'autoriser et ben voilà on y est voyez s'affranchir d'interdiction comme ça que votre mental vous met et qui n'existe pas qui sont illusoires vraiment arrêtez avec le jugement des autres aimez vous les poissons autorisez vous à vivre à profiter de la vie d'accord s'autoriser je choisis d'être à l'écoute de mes besoins et de mes envies je ressens de la fierté pour chaque pas que je fais et me considère avec bienveillance lorsque l'avancée se fait plus lente je m'autorise à prendre le temps dont j'ai besoin à écouter mon rythme et à me considérer avec indulgence et amour tout tout est quasiment résumé dans cette dans cette carte c'est incroyable c'est ça vous faites beaucoup d'efforts pour changer les choses pour vous changer et maintenant on vous dit autorisez vous aussi un peu de repos autorisez vous à écouter votre rythme vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique pour certaines choses mais vous pouvez avec bienveillance et patience vous autoriser du temps d'accord pour contempler la vie pour renouer avec votre enfant intérieur pour pour vous amuser un peu d'accord pas que le travail qui compte j'entends on continue avec géraldine garance c'est l'oracle du langage amoureux les biens matériels les relations charnelles et l'infidélité bon pour certains et certaines d'entre vous bon bah vous êtes clairement dans une triangulaire vous êtes dans une triangulaire vous ne pouvez pas vous séparer de votre partenaire parce que parce que vous avez des biens en commun parce qu'il ya de l'argent commun parce qu'il ya un train de vie et du coup et bien écoutez vous prenez vos sécurités et vous préférez vivre votre sexualité vos fantasmes avec quelqu'un d'autre c'est ok c'est vos choix zéro jugement d'accord pour d'autres on voit bien que vous allez justement découvrir une infidélité ce mois ci vous allez vous allez apprendre un secret voilà vous allez comprendre vous allez apprendre une tromperie ou une infidélité où vous allez découvrir justement oui vous même une tromperie une infidélité bon pour d'autres on voit bien que vous préférez être célibataire vous prévez vous préférez être un célibataire une célibataire endurcie vous préférez comme ça vivre votre sexualité comme vous l'entendez et profiter librement de l'argent voilà de votre train de vie et quelque chose comme ça avec le fait de ne pas vouloir s'engager d'accord d'être léger d'être dans des relations dans des flirts des relations qui ne durent pas excusez moi nous avons douceur tendresse contre temps et fourberie bon pour certains et certaines d'entre vous attention on vous le dit clairement vous êtes dans une relation où on vous ment on vous trompe attention parce que vous vous faites manipuler il ya beaucoup de mensonges et vous voilà et vous devez ouvrir les yeux sur ça je pense voyez pour d'autres on voit bien que vous avez des besoins vous avez des envies et vous ne pouvez les assouvir ses envies sexuelles et ses désirs sexuels parce que vous êtes occupé par tellement d'autres choses vous n'avez pas de temps pour vous vous n'avez pas de temps pour pour vous occuper de votre avenir sentimental de vos relations sentimentales et quelque chose comme ça qui vous bloque aussi peut-être au niveau de votre sexualité ou au niveau des désirs voyez ce qui se passe avec votre chakra sacré et peut-être avec vos blocages liés à votre à votre féminité comme comme avec votre masculin sacré voyez ce qui s'est passé dans votre vie dans votre enfance qui vous empêche d'avoir une sexualité épanouie qui vous empêche pour certains et certaines d'entre vous clairement d'avoir des relations sexuelles je pense que vous vous êtes coupé de ça en tout cas il ya quelque chose qui est retardé coupé dans la sexualité et qui vous empêche de vous sentir désirable ou d'avoir des désirs charnelles d'accord pour d'autres encore on voit bien que et bien l'argent c'est tout pour vous voilà vous avez besoin vous votre amour il est lié à l'argent à la sécurité matérielle et financière c'est comme ça vous vous sentez en sécurité c'est comme ça vous vous sentez heureux voyez il ya quelque chose comme ça donc allez creuser dans dans l'enfance et dans ce qui a pu se passer dans vos liens transgénérationnel aussi vous allez comprendre quelque chose il ya des leçons il ya des explications qui vont émerger de de vos problématiques liées à cet amour très fort d'argent lié à l'argent aux biens matériels peut-être que vous avez été issus d'une famille pauvre ou peut-être que dans d'autres vies antérieures vous avez été volés se croquer ou peut-être que de génération en génération vous êtes pauvres on vous vole bon voyez ce qui résonne avec vous mais on voit bien que vous avez un amour pour certains et certaines d'entre vous qui n'est pas sain avec l'argent d'accord et idem avec la sexualité il ya quelque chose de retarder de pas de pas équilibré en niveau sexuel et qui est peut-être lié à votre enfance ou à vos autres expériences d'accord pour d'autres attention peut-être que vous ne vous en rendez pas compte mais vous êtes dans le mensonge et peut-être dans la manipulation dans vos infidélités il ya quelque chose avec le fait de de d'ouvrir les yeux sur le pourquoi du comment on est trahi ou on nous ment voyez ou peut-être que vous trahissez et vous mentez c'est de comprendre pourquoi ça arrive d'accord pourquoi vous êtes obligés de mentir pour certaines choses et pourquoi vous avez l'impression de trahir quelqu'un et du coup de vous sentir coupable bon en tout cas il ya quelque chose qui vous manque vous manquez de quelque chose essayer de trouver la racine de ce manque et de comprendre de trouver des explications à ces trahisons à ces mensonges et à ces infidélités c'est comme ça que vous pourrez vous engager dans d'autres relations de manière plus solide et plus stable d'accord bon voyez il ya vraiment quelque chose de caché qui va qui va être mis aux en lumière ce mois ci et qui va être important pour vous pour votre évolution pour vos changements on y va pour l'oracle des mythologies peut-être que vous allez rompre aussi bien évidemment lorsque vous allez apprendre cette infidélité ou peut-être qu'on va vous quitter si jamais on venait à découvrir cette infidélité ce qui changerait considérablement votre vie actuelle bien sûr les gnomes tu apprécies les trésors de ta vie terrestre intuition et rêve nourrissent la perspicacité apprivoise tes contradictions pour les rendre complices oui oui c'est ça vos contradictions elles vous empêchent de trancher elles vous empêchent de regarder un problème en face d'accord donc là on vous demande clairement de de alors de reconnaître et d'exprimer ce qui ne va pas mais aussi de résoudre tout ça de réparer ça de prendre vos responsabilités et peut-être prendre des décisions les amazones ta puissante énergie féminine t'aide à servir les nobles causes prend également soin de du masculin ton complémentaire et tu trouveras l'harmonie oui pour certains et certaines d'entre vous vous êtes beaucoup trop dans les émotions beaucoup trop installé dans votre féminin sacré et du coup votre couple intérieur est déséquilibré c'est pour ça qu'on vous demande de passer à l'action en ce moment pour cadrer les choses pour organiser les choses pour changer les choses d'accord et ça concerne votre vie sociale votre vie sentimentale là on vous demande d'écouter votre coeur mais d'agir d'agir et de manière authentique pour construire un couple et un bonheur qui vous ressemble on y va avec l'oracle des esprits protecteurs de kyle gray gardienne du miroir prenez le temps de réfléchir oui jamais prendre de décisions sous le coup de des émotions mes amis laisser redescendre la pression laisser redescendre les émotions avant de prendre une décision qui serait importante pour vous dans votre vie la gardienne du miroir elle vient aussi vous dire que les choses qui se reflètent reflètent dans votre vie parce que parce que vous devez peut-être les guérir à l'intérieur de vous voyez souvent lorsqu'il ya des situations il ya des relations qui viennent en miroir dans notre vie c'est pour nous montrer là où on en est ce qu'il faut qu'on change ce qu'il faut libérer aussi le cerf ayez confiance et prospérez oui vous allez vers votre abondance au niveau matériel et financier donc il ya quelque chose à lâcher en termes de croyance et de peur qui empêche qui vous empêche de choisir votre voix qui vous empêche d'aller vers vos passions qui vous empêche de vous aimer tel que vous êtes il ya un manque de confiance en soi là qu'il faut travailler au niveau de l'argent mais aussi au niveau de l'amour c'est comme si vous ne vous sentiez pas assez aimable voyez bon on y va avec le cristal qui est le cristal pour les poissons enceintes en poissons lune en poissons vénus en poissons ce mois ci cristal de roche arc-en-ciel vibration optimisme et croyance le cristal de roche arc-en-ciel est une pierre de transformation si vous êtes en deuil il peut vous aider à sortir des ténèbres et vous redonner goût à la vie il permet un nouveau départ le cristal de roche arc-en-ciel est également connu pour être un minéral de manifestation puissant il éloigne les énergies négatives pour vous aider à vous concentrer sur vos désirs réels bon voilà encore une étape de transformation et cette ce cristal peut vous aider à aller vers cette transformation et peut-être que dans ses infidélités dans ses ruptures dans ses changements de vie personnel vous devez faire le deuil d'un ancien vous il pourra aussi vous accompagner d'accord en tout cas il est question d'un nouveau départ puissant il est question d'exprimer ce que l'on ressent et d'aller vers ce qui nous fait vibrer vers ce qui résonne avec nous et qui est juste voilà mes amis poissons n'hésitez pas à la porter cette 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 pierre en bague en en boucle d'oreille en collier en bracelet d'accord ne dormez pas avec surtout que c'est un cristal très puissant puis purifier le paulo santo merci pour vos likes merci pour vos j'aime merci de m'avoir visionné merci de m'avoir écouté les poissons partager autour de vous à d'autres poissons ça peut les aider dans leur évolution merci encore de vous abonner en activant la petite cloche ça encourage mon travail ça encourage la chaîne à être visible sur youtube allez voir les autres vidéos de guidances intemporelles de guidances à choix allez voir les guidances et bien de votre ascendant de votre signe lunaire de votre signe vénusien vénusien pardon ça peut compléter ce tirage si vous voulez en savoir plus et puis mes amis suivons nous sur tik tok sur instagram et sur facebook allez voir aussi pardon les guidances annuelles en 2023 pour le domaine sentimental et émotionnel justement parce que c'est le gros sujet de ce tirage et puis allez voir aussi votre guidances générales elles sont détaillées trimestre par trimestre et comme nous avons entamé un troisième trimestre c'est intéressant de voir ce qui se passe voilà mes amis poissons et oui des secrets levés des révélations peut-être des chocs peut-être des mystères enfin levés ce mois ci mais qui qui vous réaligne à ce que vous êtes qui vous réaligne à votre transformation et puis c'est encore de grands changements c'est encore de grandes évolutions mais toujours pour le meilleur je vous embrasse prenez soin de vous bye bye